Musique Et yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog numéro 2 de cette semaine et je vous en avais parlé hier, j'avais prié pour ne pas avoir la poisse pour cette nouvelle semaine de vlog et il faut que j'ai la poisse, vraiment, mais je suis la personne la plus maudite avec Youtube, avec ce que je veux faire dans ma vie, c'est terrible, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, ma nouvelle galère, elle est juste là, voilà, je n'ai plus internet depuis hier matin, donc là j'ai fait des pieds et des mains auprès de Bouygues Télécom, c'est un problème internet général à la ville dans laquelle j'habite avec la fibre, etc. Ce sera réparé apparemment sous 8 jours, moi je... en dehors du fait que là en plus je fais une semaine de vlog et que j'ai donc besoin de la fibre pour pouvoir publier mes vidéos, je ne peux pas être sans internet, enfin je travaille, j'ai besoin d'internet, enfin même à l'heure actuelle, toute la ville a besoin d'internet, tout le monde est en télétravail, enfin bref. Donc j'ai fait des pieds et des mains auprès de Bouygues Télécom ce matin pour les supplier de me donner un boîtier 4G pour pouvoir avoir la 4G pendant le temps que ce machin ne fonctionne pas, déjà qu'ils ont mis 3 mois à me l'installer, il faut qu'en plus de ça, ça bug. On respire. Donc là la mission c'est qu'on aille à Bouygues Télécom récupérer le petit boîtier 4G qui va me servir pour avoir internet. J'ai emmené avec moi mon ordinateur et mes affaires parce que je dois publier le vlog que vous avez vu hier du coup, enfin la journée d'hier absolument parce que je n'ai pas pu la publier. Je dois rattraper tout le travail pour Collix Télécom que je n'ai pas pu faire puisque je n'ai pas internet. Donc j'ai pris mon ordi, comme ça je vais me poser auprès des poneys pour faire tout ça et profiter des chevaux en même temps. Maïdo tu viens ? Hop, on va mettre le petit collier à la dodol. Mais je ne peux pas accrocher le collier avec la pâte, dodol. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Où tu fais un câlin ? Oui mais moi aussi je t'aime. Arrête, arrête, arrête. Maïdo, stop. Je peux mettre le collier. Au secours. C'est une attaque. C'est bon t'as fini. Tu puis de la gueule en plus. T'es malade. T'es des fous de chien. En tout cas dans tout ça il y a quand même une bonne nouvelle qui est que j'arrive à marcher sans avoir ma chevière. Donc là je suis trop contente. Aujourd'hui ce ne sera pas encore la journée où je vais remonter à cheval parce que déjà j'ai perdu trop de temps avec Big Télécom là. Mais je pense que demain il y a moyen que je repose mes fesses sur soleil. J'ai hâte. Là je vais encore prendre le temps de marcher, bien poser mon pied par terre etc. Et puis demain je pense que je pourrais remontapouiller. Oh là là ça a été horriblement long. Tu m'étonnes en même temps il y a toute la ville qui vient chercher sa clé 4G parce que plus personne n'a internet. Mais ça y est j'ai le Saint Graal. Donc maintenant on va pouvoir aller au poney et j'ai perdu une heure de mon temps. C'était horrible, c'était si long. Affreux. Bref donc maintenant on file voir les poneys. Je vais me poser auprès, je vais travailler avec les chevaux. Ça va être très bien comme ça. Ça y est me voilà fin prête à travailler. La mission, faire fonctionner cette chose. Ça ne s'allume pas. Déjà c'est une bien mauvaise nouvelle. Ça commence mal. Première mission c'est mettre mon vlog en ligne. Deuxième mission, rattraper tout le travail que je n'ai pas pu faire depuis ce matin. Je ne suis pas contente, je peux vous lire. Je ne suis pas contente. Victoire. La vidéo est en train de changer sur Youtube. On est déjà sur un gros soulagement. Du coup maintenant je vais rattraper, comme je le dis depuis tout à l'heure, le travail pour Collection Ekin. Ceux-là ils sont en goku, ils sont là-bas. En train de manger. Ils ne m'ont pas calculé encore depuis que je suis arrivée. Ils s'en fichent de moi. Vraiment. Au final l'un dans l'autre, c'est pas plus mal que j'ai plus de wifi chez moi. Parce qu'au moins j'ai le truc 4G gratuitement. Et ça me permet de pouvoir être là auprès, tranquille et pouvoir travailler. Et j'avoue qu'en vrai, cet été, pouvoir être dehors. Parce que dans mon appartement, je n'ai pas le jardin. Et me dire que je pourrais peut-être acheter un boîtier 4G pour tout le temps. Et pouvoir bosser là comme ça, auprès et tout. Ça peut être trop cool de pouvoir être dehors l'été. Parce que l'appart, je n'ai pas de balcon ni rien. Moi je suis une personne de l'extérieur. J'aime être dehors. Dès que je peux être dehors, je suis dehors. Et là c'est chouette. Enfin voilà. Bref. Donc je vais bosser. Et puis je vous reprendrai par la suite. Enfin, ils viennent me dire bonjour. Je vais ouvrir à Sengoku pour qu'ils viennent. Aïe, 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 aïe. Oh le pied. Aïe, je vais laisser les poneys venir monter ici. Enfin dans le sas d'entrée. Parce que l'herbe, elle a pas mal poussé. Du coup, je vais les laisser venir monter. On est ? Faites le tour. Allez les loustiques. On y va. Ils me calculent pas. Vraiment, c'est comme si j'étais transparente. Pour quoi ? Les gars, je vous invite à manger de l'herbe. Venez donc. Rejoignez-moi. Ils veulent pas. Bah alors ? Là, vous êtes en train de manger de la terre. Moi, je vous invite à manger de la bonne herbe. Allez, venez là. Je vous invite dans mon bureau. Et que personne détruise mon ordinateur. C'est bon, j'ai assez eu de malheur. Eh vraiment, est-ce qu'on est pas bien là ? Moi, je pense que je suis plutôt bien. Moi, je me sens à l'aise et très de bonne humeur pour travailler. Et finalement, le fait de pas avoir de Wi-Fi chez moi, c'est peut-être une bonne chose. Oh non ! T'es tout bien couchée, tout bignonne. Pourquoi tu t'es levée ? Le soleil est en train de nettoyer entre les barres d'obstacles. C'est n'importe quoi. Il est en train de redevenir hyper foncé à certains endroits. Il y a vraiment son poil d'été qui arrive. Lui, vu qu'il avait été tondu, il perd nettement moins de poils que son Goku. Clairement, il n'y a quasiment rien. Mais par contre, il est en train de devenir super foncé. Ça avait commencé d'abord sur sa tête. Maintenant, c'est beaucoup moins marqué au niveau de ses yeux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment donné où au niveau de ses yeux, il n'avait vraiment que du noir. Là, maintenant, c'est en train de s'uniformiser. Et puis, ça remonte doucement sur l'encolure. Ça arrive là aussi. Et puis après, il va être alzan brûlé, vraiment brûlé. Voilà. Soleil, le caméléon. Et concernant ce petit minou, Sangoku... Mais... Mais... Sango, je ne peux pas te courir après. Viens ! Mais minoucha ! Je voulais juste te montrer... Bon, alors, concernant Sangoku, comme je vous disais avant que monsieur prenne la fuite, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire avec ses crins. Alors, c'est ma grande question. Est-ce que je lui recoupe la crinière en mode beau gosse, crinière à une main, vraiment petite crinière de poney de concours qui ne fera jamais du concours, mais bon. Enfin voilà, très beau gosse attitude. Ou alors, est-ce que je laisse la crinière entièrement repoussée ? Je ne sais pas quoi faire. C'est ma grande question du moment. Je ne sais pas. Là, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout la longueur que ça a à l'heure actuelle. Enfin là, vous savez, c'est un peu comme la coupe de cheveux des humains. Genre, il y a toujours une longueur entre deux longueurs où ce n'est pas beau. Donc là, on est sur la longueur qui n'est pas belle. Mais soit j'attends et je laisse pousser pour qu'il ait vraiment une crinière super longue, comme quand je l'ai eue en fait. Soit je recoupe en mode crinière à une main, trop beau gosse. Ou alors, j'ai aussi pensé à la crinière en brosse. Qu'est-ce que t'en penses toi ? L'avantage serait que ce soit toi qui choisisse ta coupe de cheveux. Et que ce soit toi qui nous réponde en fait. Est-ce que tu peux donner ton avis, Sengoku, sur la question ? D'accord. Voilà l'avis de Sengoku. Super, donc il ne va pas nous aider à choisir. Donc voilà, nous avons donc trois choix. La crinière à une main, la crinière longue ou la crinière en brosse. Sachant qu'il n'a jamais eu la crinière en brosse. Je ne sais pas ce que ça peut donner sur lui. Ça peut être trop mignon aussi. Je ne sais pas. Je vous laisse choisir. Me voici arrivée à destination ! Est-ce que vous m'avez vu mettre mon sac dans l'œil ? Ce n'est pas possible. Après la cheville, je vais me crever un oeil. Si vous commencez à me connaître, vous savez qu'en 5 minutes de vie chez moi, il peut se passer des centaines de choses. Et c'est ce qui vient présentement de m'arriver, puisque j'ai regardé mes commentaires sur YouTube vite fait. Et j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, oui, je suis à 5 minutes du prêt de tes poneys et tout. J'aimerais trop qu'on puisse faire des balades ensemble, machin, machin. Et en fait, j'ai dit à la personne de m'envoyer un message sur Insta. Sauf que, cette fois-ci, c'est moi qui ai fait de l'espionnage. En fait, avec le nom de la personne sur YouTube, j'ai trouvé son Facebook, donc je l'ai contacté. Et du coup, au final, elle n'est pas trop loin du prêt des poneys. Elle a mon âge et tout, donc c'est trop cool. Et donc, du coup, elle va passer me voir là. Voilà, c'est tout. Bref, moi, je ne cherche plus à comprendre ma vie. À partir du moment où on vit ma vie, on ne cherche plus à comprendre cette vie et tout ce qui se passe à l'intérieur. Moi, j'ai mon cebué. Elle va me rejoindre, comme ça, on va pouvoir se rencontrer, papoter, planifier notre première balade. Incessamment sous peu, je l'espère. Parce que, clairement, moi, ça fait 4 ans que j'ai les poneys à la maison. Ça fait 4 ans que je n'ai pas fait de balade avec un cheval à côté de soleil, à sa taille, qui peut le suivre au galop. La plupart des balades que je fais, c'est avec Mini Lea et Sengoku. Et du coup, on va dire que les galops avec soleil plus Sengoku sont un peu limités en termes de vitesse, on va dire. C'est que Sengoku, il a un peu du mal à suivre. Et je suis trop contente de pouvoir me dire que je vais pouvoir faire des balades et tout avec un cheval à ma taille, avec une personne de mon âge, à côté de moi, avoir des discussions, genre retrouver les aspects positifs du centre équestre. Sans tous les trucs négatifs que je ne veux plus et que c'est la raison pour laquelle je ne retournerai jamais en centre équestre. Mais juste le fait de retrouver des copines, ça peut être sympa. Voilà. Bref, sur ce, je vais manger mon cebué et du coup, je vais attendre Salomé. Bon, ça y est, ils ont leur foin pour ce soir. Sengoku, il a tellement mangé d'herbe qu'il ne veut même pas manger de foin. Et puis voilà, moi je vais rentrer, fin de la journée. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog, pour de nouvelles aventures toujours plus trépidantes. Tout le monde se pose la question de qu'est-ce qu'il va encore se passer de nouveau dans ma vie. Ne me demandez pas pourquoi je prends cet accent du sud alors que je suis ch'timi. Je ne sais pas, des fois j'aime bien changer comme ça. Voulot, quoi. Là, vous voyez, c'est là. Je vous jure, j'ai plus de l'Istie, j'ai même eu de la bière. Je suis déchaînée. Bref, je vais vous laisser, je rentre à la maison et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bisous, ciao.